Bonjour, alors première prise de contact avec la 207 qui va arriver en ce début d'avril 2006 en Suisse. Alors la nouvelle 207, qu'est-ce que c'est comme véhicule ? D'abord c'est à la fois le successeur et pas le successeur de la 206 qui continue sa carrière, mais la 207 a gagné beaucoup, on va dire elle a grandi ou elle a grossi, on peut dire ça comme on veut. Elle a gagné 20 cm en longueur, elle a gagné 4,5 cm en hauteur, elle a gagné 7 cm en largeur et surtout important pour la place à l'intérieur, elle a gagné 8 cm en empattement. Alors ça c'est bien entendu tout bénéfice pour les passagers à l'arrière. Par le gain de hauteur au niveau du toit, les passagers arrière ont aussi gagné en confort au niveau de la tête. Sinon cette nouvelle robe maintenant se rapproche du reste de la ligne qui avait été initialisée avec les 307, 407. A la différence près, je dois souligner, ça ça me fait quand même plaisir à moi, c'est qu'on a maintenant des pare-chocs intégrés qui vont permettre de protéger un tout petit peu plus la voiture qu'une couche de peinture en contact direct avec les obstacles de parking. En ce qui concerne les motorisations, il n'y a pour le moment pas de trop grande nouveauté puisque la gamme de la 207 reprend pratiquement l'intégralité de la motorisation de la 206. A venir d'en cours de l'année, un moteur développé en parallèle avec BMP, qui fera, c'est un 600 essence, qui fera 150 chevaux et qui promet d'être particulièrement économe en carburant. Nous avons testé maintenant aussi en Espagne, à la présentation de cette voiture, cette 207, qui nous a laissé une impression un petit peu mitigée. C'est une belle voiture, la carrosserie est bien réussie, l'équipement intérieur a fait des progrès considérables, avec par-ci par-là encore des petites choses surprenantes. Ce qui nous a un petit peu, je dirais, pas déçus, mais qui nous a un petit peu surpris, c'est que par le gain de poids, les motorisations, elles, n'ont pas évolué en puissance et l'ensemble devient un petit peu plus lourd à traîner, même que la voiture est toujours, bien entendu, sûre et sympathique. Elle a perdu un petit peu en performance par rapport à sa devancée, à la 206. Voilà en gros pour cette première impression sur la 207, qui est une voiture qui est tout à fait agréable. La 207 sera disponible en version essence à partir de 16 900 francs, ce qui concerne le 1,4 essence, et ça va aller jusqu'à 28 900 francs avec le nouveau moteur turbo 150 chevaux. En ce qui concerne les versions diesel, cela commence à partir de 21 990 pour aller jusqu'à 29 900 filtres à particules intégrés, bien sûr. Maintenant, il faudra faire un essai un peu plus complet pour pouvoir vérifier ce qu'on vient de vous annoncer, que ce soit au niveau de la puissance, de la tenue de route, etc. Mais cette première prise de contact a été tout à fait intéressante et la voiture est malgré tout une voiture au comportement très sûr, avec un châssis qui est très efficace et une robe qui est ma foi bien jolie. Voilà, je vous remercie et à bientôt.